Bonjour chers élèves, alors on va terminer la correction dans notre examen national 2019 la séance la session normale alors je vous rappelle la dernière séance on s'est arrêté à alors sixièmement petit b on a fait une intégration par partie et on a trouvé que l'intégrale de 1 à e l'nbx le tout au carré dx elle est égale à e moins e alors maintenant alors petit c calculez en centimètres au carré l'air du domaine limité par cf la droite delta et les droits d'équation les droits d'équation d'équation x égale à 1 et x égale à e donc alors dans le graphe voilà je vais assurer la droite d'équation d'abord le graphe en rouge cf cf la droite delta d'équation y égale à x alors les droits d'équation x égale à 1 et x égale à e voilà c'est la partie assurée voilà c'est la partie assurée voilà c'est la partie assurée limité entre deux graphes. C'est F et la droite d'équation Y à X. Donc, je vais calculer l'R. C'est quoi l'R ? C'est l'intégrale de 1 à E, c'est le valeur absolu de F de X moins X de X, le tout, fois la norme de Y, fois la norme de J, centimètre K. Alors, on a la norme de Y, la norme de Y égale la norme de J égale 1 centimètre. Et, on a CF, on a aussi CF est au-dessus de delta, c'est-à-dire pour tout X appartenant l'intervalle qui nous intéresse 1, E, F de X moins X et les supérieurs égales à 0. Donc, l'R du domaine limité, ce sera l'intégrale de 1 à E, F de X moins X de X, le tout, fois, alors, ce sera en centimètres au cas. Alors, d'abord, je vais calculer F de X moins X. On l'a déjà calculé. Donc, je vais utiliser la première écriture. Alors, F de X moins X, on a pour tout X appartenant à l'intervalle 1, E, F de X moins X égale X plus 1 demi moins LN de X plus 1 demi LN de X le tout au carré moins X. Je vais simplifier par X. Il me reste 1 demi moins LN de X plus 1 demi LN de X le tout au carré. Donc, la surface, l'intégrale de 1 à E F de X moins X moins X. Alors, je vais calculer l'intégrale de 1 à E F de X moins X. L'intégrale de 1 à E F de X moins X D X. D X. Je vais remplacer F de X moins X par sa valeur. Ça sera 1 demi moins LN de X plus 1 demi LN de X le tout au carré D X. Alors, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc, ça sera l'intégrale de 1 à E 1 demi D X moins l'intégrale de 1 à E LN de X D X plus 1 demi fois l'intégrale de 1 à E LN de X le tout au carré D X égal. Alors, la fonction primitive en général d'une constante A c'est A X. donc, ça sera 1 demi X de 1 à E moins On avait dit dans une question que la fonction primitive alors, c'est petit H de X sa fonction primitive c'est grand H de X ça veut dire X LN de X moins X alors la fonction primitive X LN de X moins X de 1 à E plus 1 demi alors troisième intégrale on l'a déjà calculée voilà elle est égale à E moins 2 donc 1 demi facteur 2 E moins 1 alors je vais remplacer X par par E ça sera 1 demi E moins je vais remplacer X par 1 1 demi moins alors les parenthèses je vais remplacer X par E ça sera E LN de E moins E moins je vais remplacer X par 1 ça sera 1 LN de 1 moins 1 je ferme le crochet alors je vais développer plus 1 demi E moins 1 demi fois 2 ça fait 1 moins 1 donc égal 1 demi E moins 1 demi moins voilà LN de E L est égale à 1 ça va rester E moins E voilà c'est 0 plus 1 plus 1 1 demi E moins 1 alors je vais barrer le E moins E alors il me reste 1 demi E moins 1 demi moins 1 plus 1 demi E moins 1 donc l'intégrale donc l'intégrale de A E F de X moins X de X elle est égale à alors 1 demi E plus 1 demi E ça nous donne E moins 1 moins 1 ça fait moins 2 moins 2 moins 1 demi ça fait moins 5 sur 2 moins 5 sur 2 voilà alors la réponse je dois la donner en centimètre carré bien sûr donc l'air du domaine limité par CF la droite delta et les droites d'équation X égale à 1 et X égale à E ça sera égal E moins 5 sur 2 le tout en centimètre carré voilà voilà on peut vérifier à l'aide du calculatrice que ce nombre elle est positive alors on sait que la valeur de E elle est à peu près égale à 2,7 5 sur 2 c'est 2,5 voilà la différence à peu près égale à 0,2 c'est un nombre qui est strictement positif alors on passe maintenant à la deuxième partie alors partie 2 alors partie 2 concernant les suites alors soit UN la suite numérique définie par alors on a une suite UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale F de UN pour tout M appartenant à M premièrement petit a montrer que alors on va utiliser le raisonnement par l'occurrence quel que soit M appartenant à M UN elle est compris entre 1 et E alors le raisonnement par l'occurrence alors on va faire trois étapes première étape je vais vérifier pour N égale à 0 on a U0 elle est égale à 1 et on a bien 1 elle est compris entre 1 et E on a l'inégalité large deuxième étape supposons que UN elle est compris entre 1 et E et montrant que UN plus 1 elle est compris entre 1 et E alors on a UN elle est compris entre 1 et E alors sur l'intervalle 1 E la fonction elle est strictement croissante donc je vais je vais dire implique F de 1 alors l'inégalité ne va pas changer elle est inférieure égale à F de UN elle est inférieure égale à F de E alors entre parenthèses je vais écrire F est strictement croissante sur l'intervalle qui nous intéresse un E alors alors un pique alors F de 1 F de 1 elle est égale à 3,5 donc ça sera 3,5 inférieure inférieure égale à F de UN par définition c'est UN plus 1 inférieure égale à F de E elle est égale à E alors on veut montrer que UN plus 1 il est compris entre 1 et E alors on a et 1 bien sûr il est inférieure égale à 3,5 alors par transitivité on a 1 inférieure égale à 3,5 et 3,5 inférieure égale à UN plus 1 donc je peux dire que donc UN plus 1 il est compris entre 1 et E voilà ce qu'il fallait montrer alors dernière étape dernière étoile du raisonnement par l'occurrence alors quel que soit N appartenant à N UN il est compris entre 1 et E voilà alors on passe à la question petit b montrer que la suite UN est croissante petit b montrer que la suite UN est croissante alors voilà on a montré que dans une question alors d'après la première partie on a montré que FUX moins X elle est supérieure ou égale à 0 donc d'après 5e on a montré que pour tout X appartenant à 0 plus infini on a montré que FUX moins X elle est supérieure ou égale à 0 un montré pour tout X appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus infini en particulier sur l'intervalle 1E donc on a UN appartient à l'intervalle 1E alors et bien sûr donc UN appartient à l'intervalle 0 plus infini donc je peux remplacer X par UN alors on remplace X par UN on aura F de UN moins UN elle est supérieure ou égale à 0 ça veut dire que UN plus 1 moins UN elle est supérieure ou égale à 0 alors la suite UN est croissante bon alors petit c conclure que petit c conclure que la suite UN est convergente que la suite UN est convergente alors on va appliquer une propriété alors tout de suite croissante croissante est majorée elle est convergente et tout de suite décroissante est minorée elle est convergente alors on a UN elle est croissante bien sûr elle est majorée par le nombre E donc elle est convergente ce qu'on va écrire on a la suite UN est croissante majorée par le nombre E donc UN est convergente convergente ça veut dire la suite à une limite finie alors la limite UN égale L ce qu'on va la trouver deuxièmement calculer la limite de UN alors deuxièmement calculer limite UN quand UN tombe vert bien sûr plus un alors pour répondre à cette question alors on va écrire d'abord on travaille sur l'intervalle I I égale l'intervalle 1 E alors il y a des conditions qu'on va écrire la première condition U0 elle est égale à 1 appartient à I la deuxième condition la fonction F est continue sur I la troisième condition alors l'image de l'intervalle I elle est égale à l'image de l'intervalle E 1 E la fonction elle est strictement croissante sur cet intervalle donc ça sera l'intervalle F de 1 F de E on a trouvé que F de 1 égale à 3 demi F de E est égale à E donc on a bien F dit on a bien F de I elle est inclue dans I quatrième condition U1 plus 1 elle est de la forme F de U N et dernière condition U N est convergente ça veut dire ça veut dire la limite U N quand N est envers plus l'infini est égale à L alors L est solution de l'équation F de X égale à X bien sûr sur l'intervalle I alors on va résoudre l'équation F de X égale à X alors alors X soit X appartient à I qui est l'intervalle 1 E alors F de X égale à X équivalent F de X moins X égale à 0 donc la même chose d'après cinquième en petit a on a trouvé que X égale voilà et graphiquement vous le voyez ici X égale E équivalent X égale E donc cette valeur ça sera la limite de UN voilà donc L donc L égale E par suite la limite de UN quand N tombeur plus l'infini est égale alors chers élèves j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire pour la correction de notre examen national 2019 la session normale alors on prendra rendez-vous la séance prochaine Inch'Allah merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada de l'aventure